bonjour à tous aujourd'hui détection dans les vignes j'ai ambroise qui va venir me rejoindre c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux qui voulait découvrir la détection donc je lui ai proposé de venir faire une sorte d'initiation avec moi il va arriver sous peu je vous reprends dès qu'il est là à tout de suite ambroise est arrivé je vais expliquer le fonctionnement des détecteurs on va commencer à détecter mais avant tout ambroise est ce que tu pourrais m'expliquer qu'est ce qui t'attire un peu dans la détection c'est quoi le truc qui fait que tu que tu voudrais t'y mettre ok bonjour à tous du coup en fait moi j'ai par un heureux hasard gérer je suis tombé sur quelques vidéos sur internet j'ai trouvé ça rigolo bon je compte pas trouver un trésor demain mais je trouve l'idée sympathique de vous voilà de lier promenade dans des milieux naturels toujours aussi magnifique et puis de lier ben voilà on peut peut-être trouver quelque chose un petit bout d'histoire parfois un petit bout de richesse parfois un truc un peu moche parfois un truc on fait du nettoyage donc voilà c'est le mélange de tout ça bon eh ben je te propose on y va avec plaisir je vais te suivre au début et puis et puis une fois que tu auras un peu l'appareil en main je te laisserai faire ça tout seul ok ça marche allez c'est parti alors un premier son pour moi regardez c'est juste ici petite boucle j'avais un son qui 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 monte assez haut à 90 non c'est une boucle en ferraille voilà pour commencer un petit son petite boucle dans les vignes allez on continue alors ici un son à 80 très élevé 90 80 80 dans les 90 je veux dire qu'il était pas loin de 94 bon voilà un vieux fer à boeuf bon il abîmé celui là je suis désolé s'il ya un peu de vent bon sympa allez on continue alors ici un son à 64 alors je sais pas ce que c'est voilà le son était assez fixe je sais absolument pas ce que c'est voilà alors voilà si vous avez des idées dites moi en commentaire parce que moi j'en ai pas allez je continue alors regardez ambroise il est tout là bas au fond du champ donc il débute et pour vous donner une idée moi je suis beaucoup 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 plus loin allez je vous reprends dès qu'il y a des trois sympas alors ici j'avais un son à 84 à peu près et regardez une boucle une deuxième je pense qu'elle est elle est cassée je vais essayer d'enlever la terre délicatement voilà regardez jolie petite boucle celle là n'est pas en ferraille allez on continue alors dis-moi ambroise tes premières impressions là sur les deux trois rangs qu'on a fait et ben comment dire c'est c'est pas aussi facile que ça peut paraître oui même quand on trouve un ferreux au début c'est rigolo parce qu'on trouve quelque chose au final ça finit par sonner tout le temps après ça fait on se lasse vite du ferreux voilà c'est rigolo sympa quand même ah oui bon après oui il faut faut avoir de la patience et de la détermination ouais les bras trop vite bon là moi j'ai trouvé quelque chose à déterminer sinon que du fil de fer donc aucun trésor mais après ici c'est une partie de vignes je sais qu'elle est plus ou moins propre par rapport aux autres que j'ai fait où il y avait énormément de ferreux ok mais le but étant pas de te décourager à ta première sortie détection j'ai préféré venir dans une partie un peu plus propre c'est sympa voilà donc du coup vu que là t'as pas trouvé grand chose on va quand même aller dans la forêt voir si on trouve des choses plus sympa super allez du coup on a décidé de quitter les vignes on va être un petit peu dans la forêt voir si on trouve des trucs plus intéressant voir si ambroise il peut trouver quelque chose de sympa et puis on va voir ça allez on continue à tout de suite les gars regardez ici un son à 64 67 un plomb de scellé à mon avis il est rincé on verra au nettoyage ce qui est ce que j'arrive à faire ressortir à mon avis celui-là il a rincé et puis on est ambroise qui creuse juste à côté là qui a eu un son un son de cloche sur le gareth donc on va voir ce que ça donne alors ambroise il a sorti il a sorti ce qu'il a trouvé de du sol et maintenant il va essayer de trouver où il est alors passe devant ton disque qu'est ce que c'est que tu nous as trouvé là un morceau de un morceau de machin qu'est ce que ça sent bien une serrure peut-être bon on sait pas en question pour le moment bon un morceau de morceau de ferraille au moins tu trouves des choses c'est déjà ça allez on continue alors regardez là j'avais un son à 91 voilà un joli de plomberie et comme neuf allez on continue alors petit bilan de la journée on va commencer avec les trouvailles d'ambroise et ben quelques bouts de fil de fer voilà des déchets boules de papier aluminium des déchets en voutions voilà mes trouvailles donc les tirettes de canettes des déchets petites douilles voilà le thé de plomberie les deux petites boucles avec le plomb de sceller et puis l'espèce d'agrafe je sais pas à quoi ça sert donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire oublier ma petite balle là et puis il ya la balle de chasse d'ambroise la douille la douille annonce le balle la douille c'est ce qui contient ta balle oui la balle pardon logive je voulais dire donc voilà alors l'ambroise dis moi un petit peu ton ressenti sur la journée là et ben écoute c'était sympathique des choses diverses et variées rien d'extraordinaire on va dire mais bon il ya le plaisir de trouver quelque chose voilà bon j'ai trouvé une petite balle de chasse puis puis voilà de découverte des appareils un peu que je connaissais pas du tout découverte du du coin voilà et non après ça peut te rassurer si tu t'achètes un appareil des douilles et des balles de chasse tu n'as pas fini d'en trouver des déchets en général tu n'as pas fini d'en trouver non plus je sais pas si ça me rassure mais bon après il faut le savoir je te l'expliquais au début 95 % de ce que tu vas que tu vas trouver ou ce que les gens vont trouver c'est des déchets donc 95 voire 99 % du temps donc bon après en sachant cela il y en a qui pensent qu'à tous les mètres ça m'est arrivé un tombé sur un jeune qui pensait que tous les deux mètres il allait tomber sur une pièce en or à l'heure actuelle oui il était persuadé que tous les deux trois mètres il allait faire une belle une belle découverte de l'or de l'argent enfin peu importe mais mais persuadé que quand ça sonnait ce serait forcément quelque chose de sympa je sais pas où il en est j'ai pas de nouvelles mais à mon avis il n'a pas dû en faire longtemps de la détection faut assurer donc voilà donc tu es prêt à renouveler l'expérience ouais je je sais pas qu'est ce qu'il en aura qu'est ce qu'il en sera dans quelques mois mais ouais moi je suis prêt à tenter ça fait ça ça sera toujours rigolo ok vous l'aurez compris c'était une petite sortie de détection initiation qui a duré à peu près deux heures le but était pas de faire des découvertes sympa mais juste de faire une initiation à ambroise pour qu'ils voient ici ça l'intéresse un peu plus ou pas je pense que le défi est assez réussi donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo